Musique Musique La Marseillaise Acapella dans le stade de Villeneuve d'Asque plein, craqué, fermé Ça envoie et ça promet évidemment énormément Hélène on va prendre les dernières informations avec vous au bord du terrain Magnifique ambiance au bord du terrain Ce sont les français qui ont gagné le tos Ils ont choisi le coup d'envoi et le terrain également Donc voilà mettre de la pression tout de suite Les conditions sont parfaites Évidemment pas de vent, une température un peu fraîche Mais franchement tout va bien On va voir du beau rugby, on l'espère En effet on devrait voir un très bon match cet après-midi En tout cas les Bleus sont déterminés à réaliser une prestation maîtrisée et convaincante Face à leur public Et puis pour donner le coup d'envoi de ce match fictif On va accueillir une famille Parce qu'on fête les 20 ans de l'Institut Curie Vous le savez la lutte contre le cancer est un combat de chaque instance C'est sans doute la maladie du siècle Et on compte évidemment sur votre générosité pour faire des dons au 92-002 On vous en reparlera à la mi-temps de ce match avec Cédric et Vincent Mais c'est extrêmement important de pouvoir donner pour lutter contre cette saloperie Voilà c'est dit Mon cher Dimitri Maintenant on a hâte évidemment que ça commence Voilà l'ovation magnifique et éméritée Et le coup d'envoi à venir pour Mathieu Jalibert et l'équipe de France de Camerounou Et bien entrer dans ce match surtout Faire les choses dans l'ordre Dimitri C'est assez important aujourd'hui Les bases, les basiques On a parlé de la conquête, de la touche, de la mêlée Il y a aussi des ballons On a eu quelques lacunes ces derniers matchs Et à partir du moment où psychologiquement on aura fait la bascule Tout va revenir dans l'ordre L'arbitre de ce match, vous le découvrez en gros plan Christophe Ridley assisté cet après-midi de Mathieu Carly et Craig Evans Yann Tempest est l'arbitre vidéo Et le monsieur qui gérera le bunker Vous savez qu'il y a le bunker toujours dans le tournoi destination C'est Ben Whitehouse Allez, le compte à rebours, c'est parti pour ce France-Italie 2024, coup d'envoi donné par Mathieu Jalibert L'autre coup d'envoi Un ballon récupéré par le capitaine Michele Lamarro Allez, pas de faute Les Italiens sont en train de préparer leur joueur au pied avec Pacherello Joueur qui évolue, loup évidemment Qui constitue la charnière avec Paolo Garbici, transfuge Cette semaine au rugby club Toulonais Charnière 100%, top 14, un ballon récupéré par l'équipe de France Un bon premier ballon peut-être à écarter Mathieu Jalibert Pas d'en avant pour Mathis Lebel, premier ballon pour l'Elié Toulousain Tout de suite pris par Mélenchelot Il est bien pris au niveau du ballon Attention, là il y a un contre-roi Les Italiens vont nous mettre la pression dans l'axe, il faut y aller Oui, Boudé, on l'a fait Et c'est Ramos qui libère ce ballon pour Cyril Baye Sa 50ème sélection aujourd'hui On rattache, oui Et récompensé Ziloki, le pilier droit italien Alors on le voit, il y a beaucoup d'agressivité sur ces premières minutes Forcément, les Italiens donnent tout Et là le soutien français est un petit peu en retard Avec un bon timing Il a récupéré ce ballon Ziloki Les Italiens qui vont aller en touche Ziloki qui fait partie des changements opérés par Gonzalo Quesada 6 changements par rapport à l'équipe qui était alignée à Dublin 2 en première ligne, 2 en troisième ligne Et puis à la charnière avec la titularisation aujourd'hui de Pagrello Avec ce joueur Garbissi qui a trouvé la touche Et là on revoit le bel sous pression Bien pris, bien pris au niveau du ballon Ce qui lui a empêché de faire la passe après contact Et là on le voit ici Ils sont tous les deux sur la droite Légère au terrain de Jonathan Nalti Allez défense Le premier lancé de Nicotera pour l'Italie Légèrement dans les 22 mètres de l'équipe de France Ça bouge beaucoup dans l'alignement C'est bien capté au cœur C'est bien fait, ils nous ont attiré au niveau des 100 mètres Ils ont pris son ballon à 8 mètres Pour l'instant ça n'avance pas Bonne défense des Français La libération à venir de Pagrello pour Garbissi Brex qui peut servir Mori maintenant Qui revient dans le trafic Stoppé par le capitaine Charles Olivon Allez ils ont mis du temps Ils ont mis du temps à sortir ce ballon On est en place, on peut monter Être un peu plus agressif Allez bon placage de François Croce C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France Que vous voyez sur cette image Avec la percussion du capitaine Lamarro Pagrello en possession de ce ballon Use it Ballon lent, on va travailler avec une cellule d'avant là Auprès et un bon placage de bail à nouveau Et le contexte de Croce Gratte et bien fait Magnifique Bien fait, on ne s'est pas consommé sur le dernier rack Il n'y avait que des Italiens Donc toute la ligne défensive des Français était en nombre Et François Croce a bien répondu A Ziloki sur son premier grattage Ce qui nous permet de repartir dans le camp italien Oui alors que la fumée des feux d'artifice se dissipe petit à petit Il y a un petit brouillard Vous avez peut-être devant vos écrans de télévision Mais rassurez-vous, tout va rentrer dans l'ordre Donc on revoit la présence défensive de François Croce Sur ce grattage au sol Ziloki est au soin, le pilier italien Oui alors qu'on le voit sur cette statistique Il y a davantage d'expérience dans le 15 de France Evidemment avec près de 28 sélections de moyenne Une équipe italienne, on l'a dit, assez jeune Gonzalo Quesada est en train d'enclencher une nouvelle politique Il aimerait bien mettre en place le système des gifs en Italie On sait que les moins de 20 Italiens ont battu les moins de 20 Français Il y a deux jours Des jeunes prometteurs, mais après il faut qu'ils jouent De toute façon, prendre de l'expérience au haut niveau Il faut jouer en club Allez, bonne prise de balle Oui, ça c'est une connexion Mauva-Kawoki est intéressante dans ce début de match Le ballon porté en plancher Et un avantage en cours On va jouer cet avantage avec le ballon libéré sur Ficou Jalibert avec de la vitesse Le coup de pied rasant Jalibert dans les 22 mètres Ça ne profite pas selon M. Reigley On va revenir à la pénalité Allez, ça fait du bien C'est un bon ballon porté Ce ballon qui a été éjecté ensuite On a vu une action On est allé dans le couloir des 15 mètres C'est Camerano qui s'en est bien saisi Les Italiens avaient décidé de ne pas sauter Défendre en bas Mais voilà, ils se sont mis à la faute Il y avait l'avantage Et là, on est allé chercher les extérieurs Des courses peut-être un peu trop fuyantes Envers les extérieurs Il était obligé d'utiliser le jeu de pied Mathieu Jalibert Mais il est sorti de l'heure de jeu Et on choisit à nouveau La pénale touche Et les consignes de M. Reigley À l'adresse de Posolo Tuilagi On va retrouver Péa Tomovaka Cette touche de l'équipe de France Qui tournait à à peine 78% Depuis le début du tournoi On a vu une belle conquête de Wauki tout à l'heure Est-ce que ce sera lui une fois encore De sollicité ? Oui, en début d'alignement Ça revient dans les bras de Movaka On est sur un avantage pour un en-avant italien Oui, tout à fait Sur la déviation, on touche Allez, on commence pas avec les avant Oui, un petit peu chahuté là Sur cette transmission C'est une balle derrière Une pression énorme sur le cul Ça ne profite pas Et on va pouvoir assister à la première mêlée du match Et cette première mêlée Elle va avoir son importance Elle va donner le ton Parce qu'il y a un pack énorme Aujourd'hui, on en a parlé Côté français 958 kg sur la balance Avec un axe droit C'est historique Qui fronde les 300 kg Entre Atonio et Tulagi Alors ça ne veut rien dire Mathieu, le poire Ce n'est pas forcément un gage D'avancer en mêlée C'est avant tout Une force collective Mais lorsqu'on est en face Forcément, c'est plus compliqué Ça fait mal Et on sait que l'axe droit Est très important dans la mêlée fermée Le pied droit A les deux épaules coincées Entre le talonneur Et le pied gauche Il y a quand même un écart De plus de 80 kg C'est un joueur de plus Pour l'équipe de France Dans le pack d'un Vous me l'avez en vue de la bouche Il y a un tout petit peu plus léger Allez, l'introduction de l'UQ Ça ne bouge pas pour l'instant L'UQ libère Avec Danti Premier receveur Qui est à serre Jalibert intérieur On est toujours sur un avantage Avec ce ballon relevé Par Paul Boudéan L'équipe de France Qui s'approche de la ligne d'en but La libération tempo Allez, encore, encore C'est rapide François Croce maintenant Bel enchaînement Il y a encore dans l'axe Cameroun Wacky Il y a encore du soutien Allez, Olivon Ah, il n'a pas aplati Sur la ligne Y a-t-il pu aplatir Intervention de M. Reitler Intéressant Intéressant C'est quand on met beaucoup de rythme Beaucoup d'agressivité dans les 22 mètres Pas forcément écarté les ballons sur l'extérieur Non, je l'ai juste Ah, décision terrain Essai Un petit peu perdre le contrôle de ce ballon Ah non, on ne voit pas On ne voit pas si le ballon est au sol Sur cet angle Merci Ici, c'est Cameroun Wacky Ensuite sur le relais Non, il n'y a pas en avant Puisqu'il s'en ressaisit Donc je n'ai pas en avant Donc je me suis en avant Je me suis en avant Je me suis en avant Si il n'a pas en avant Mais sur ces premiers Il n'a pas l'air Mais il n'a pas l'air Mais il n'a pas l'air Ah, ah, ah Ah, oui C'est limite Oui, est-ce qu'il finit un peu Entre ses jambes Ce ballon, Charles Olivon Avant de le reprendre Et de l'aplatir dans l'ambute Donc on va attendre la décision De Yann Tempest Arbitre vidéo En dialogue Avec Christophe Ridley Ok, so as long as we're happy That he regathers that ball Or at least stays in control And we've then got the ball On the line tempo So I'll give you time Ok, Christophe So there's no clear knock-on So stick with your on-field decisions Voilà Le part d'en avant clair De Charles Olivon Donc restez Monsieur l'arbitre Sur votre décision terrain C'est-à-dire essai Pour Charles Olivon Le troisième ligne Le plus prolifique De l'histoire du rugby français C'est son 16e essai en bleu Pour son retour Au capitana du 15 de France Oui, bien fait Très bien exécuté Cette séquence de jeu Des avant-français On est revenu en relais Mettre des sorties de balles Très rapides On a vu un excellent relais De François Cross Qui a mis du rythme Ensuite la passe après contact De Camon Wookie Qui, again, emphasize That lock-on-line height J'avais peur qu'il touche Le joueur italien Se soit considéré Comme un an avant Mais finalement non 7-0 A la septième On prend Le renvoi effectué Par Garbici Il est trop long Ce ballon Et il laisse du temps A Mathieu Jalibert Pour ajuster Ce coup de pied Retour à l'envoyeur Garbici Chandelle Chandelle Capozzo Tente d'aller mettre la pression Mais dans les airs Le timing est parfait Pour Thomas Ramos Le toulousain Son coéquipier De club Stop toulousain Jalibert Servi par l'UQ Olivon a résisté Un premier plaquage Le guerrière persiste Par contre Sur la pelouse C'est à dire que Si on n'ouvre pas le toit Ça va être long Pour dissiper Ces fumées C'est une idée curieuse D'avoir tiré Des feux d'artifice Avec un toit fermé Mais bon C'est un choix Pourquoi pas Il passe dans le dos Pour Garbici Capozzo Qui tombe Dans les bras De l'UQ Qui était pas loin De gratter ce ballon C'est en tout cas Une libération contraire Pour les italiens C'est Capozzo Qui est en position De demi de mêlée Allez on est bien en place On peut monter fort Lamarro Au contact Sur Mouracabar C'est superé A l'extérieur Allez encore Croce Avec Ramos intercalé Le petit coup de pire Raison à la course Il y a la Matisse Lebel Mais c'est Yohane Qui donne à Capozzo Chassé par son partenaire De club Lebel Allez les italiens Qui ont réussi A conserver ce ballon Et bien joué Un des français Des bons réflexes Deux pas sur l'extérieur Après avoir récupéré Un ballon Le turnover Ouais Beau blocage C'est une grosse défense Là de Chulaghi Avec Camerano Hocchi Et les italiens Coincés Sur leur ligne Des 22 mètres Ballon lent A négocier Pour Pajrello Rien d'autre à faire Que de taper Et de rendre La possession aux français Pardon Mathieu Ils ont rentré Ce ballon Dans les 22 mètres A mon avis Pourront pas taper Directement aux touches Et c'est ce qu'il va faire C'est Thomas Ramos Qui va s'en saisir Et relancer Parce que Vincent était là Même si Il avait raté son plaquage On le retrouve Ménoncello au sol Ballon récupéré Avec Pajrello Dans le dos Pour Garbissi Mori maintenant Mori au coeur du jeu Bien plaqué Par François Croce Ouais Un peu perdu Un peu perdu On est en place Au placard Un gratteur Côté français Garbissi Chassé par Croce Qui est partout Dans ce début de match Et Mathis Lebel En couverture Qui laisse ce ballon Tranquillement Entrer dans l'embut Un renvoi d'embut S'il aplatie Mathis Voilà c'est fait D'ailleurs vous le voyez Sur ces images Proposées par Fred Godard Ils embuts sont très petits Ici Au stade Pierre Moroix De Villeneuve d'Asc Ouais c'est 6 mètres Ça comptera Dans évidemment Ces jeux aux pieds Qui sont de plus en plus nombreux Dans le rugby d'aujourd'hui On rappelle que L'équipe de France Avait tapé 41 fois Dans le ballon A Merrifield en Ecosse Ouais Contre les Italiens Souvent on a marqué des essais Sur des passes aux pieds Là-bas En diagonale Dans les embuts Donc il va falloir Être un peu plus précis Et le renvoi De Mathieu Jalibert Lyon dans les bras De Yohane Capozzo Petit coup de pied Par dessus Oui mais il était Vigilant Boudéan En défense Sur ce petit coup de pied Dans le deuxième rideau Ouais il est costaud Très costaud Boudéan Pour le Boudéan L'UQ Pour Thuilagi Il a bien joué ça Il a bien joué ça Il a bien joué ça Il y a l'accélération de Jalibert Il y a du soutien Intérieur extérieur Il choisit Guelphicou Guelphicou Il y a encore du monde Ah il a pas pu le lâcher C'est pas grave On l'a encore On l'a encore ce ballon Benoëlla L'UQ Pour Olivon C'est pas forcément académique Ces passes Mais ça continue d'avancer Avec Jalibert On va balayer toute la largeur Pour retrouver Montvaca Qui commet un On parlait de justesse technique Dans l'avant match Voilà c'est sur ce genre De séquence Que l'équipe de France Doit être plus précise Voilà plus de précision Au niveau des passes Mais aussi au niveau des courses Il faut pas trop forcer La passe au cordeau Il y avait encore la place Elle a très bien joué La part de Thuilagi Qui envoie Mathieu Jalibert Dans l'intervalle Ça joue assez justement Même s'il aurait pu la garder Un mètre ou deux de plus Pour fixer le défenseur Alors on a cette passe Qui vient fixer Trois défenseurs italiens Il peut prendre l'intervalle Et sur sa main droite Jonathan Danty Je crois même que c'est la passe Qui est en avant Légèrement en effet Pour Peato Mauvaca Onzième titularisation En équipe de France Pour Mauvaca Qui enchaîne Les titularisations Sa sixième d'affilée Il le disait Cette semaine Sur le confrère du Middol Il préfère Commencer les matchs C'est vrai qu'il y a toujours eu Un partage de temps de jeu Assez équitable Avec Julien Marchand Qui est sur le banc des remplaçants Que ce soit en club Ou en sélection On préfère tout ça Débuter les matchs Forcément Le rugby a tellement changé Difficulté Et le bras tendu De monsieur Ridley Pénalité 15 mètres Et on va prendre les points C'est le retour de Greg Alvrit Si on tarde Exactement Petite foulée Il a mis le short Il s'est changé Et on va revoir cet effort Regardez L'axe droit énorme Antonio Tuilagui Ça déménage Alors imaginez que Dans l'arrière boutique Du 15 de France Il y a évidemment Thibaut Flamand Qui est en phase de reprise Il y a Merfou L'autre colosse Du stade toulousain Qui pourrait aussi Très bientôt Faire ses débuts Dans la cage Avec l'équipe de France Bref Il y a un potentiel énorme Ah oui oui Romain Taofi fait loin Qui fêtera En cas de rentrer Sa cinquantième sélection Lui aussi On salue La famille Taou Parce qu'ils sont Ils sont deux Sur le banc Cet après-midi Avec son petit frère Sébastien Oui évidemment Thomas Ramos Pour passer Trois nouveaux points Et après 15 minutes de jeu Ça fait 10 à 0 Pour l'équipe de France C'est sérieux Appliqué Il manque encore Un tout petit peu De précision Voilà Être un peu plus Rigoureux Discipliné Il y a des coups Sur les extérieurs Il faut juste Un peu patient Les bonnes passes Le bon timing Et il va en marquer D'autres Des essais Les français Allez Bien repartir De son camp Il est un peu long Ce coup de renvoi Et Maxime Lepu Qui allonge Bien joué C'est propre Oui Et c'est ça Depuis le début du match C'est vrai que Les jeux aux pieds Que ce soit sur les renvois Ou même sur le jeu D'occupation Sont un petit peu Trop profond Pour l'instant Pour cette équipe italienne Et ça laisse le temps Aux français De sortir tranquillement De leur camp On va retrouver Giacomo Nicotera Au lancer Sur cette touche Il n'était pas titulaire En Irlande On lui avait préféré Luchetzi Qui est sur le banc Aujourd'hui Nicotera Fond de touche C'est capté Et encore Le ballon porté Fiantif Cette fois-ci Ils vont le sortir Attention Revise intérieure Pagrello Qui a résisté Au placage de Montbacca Qui peut transmettre Dans la chute C'est bien joué ça Peut-être la première incursion Des Italiens dans les 22 mètres De l'équipe de France La libération Avec Garbizzi maintenant Qui résiste à Deux joueurs français Très bien avantage Mathieu Brex Pris par Danty Pagrello dans le sens Avec Menoncello Pris par Kroos Le relais de Ziloki Il est bien placé La place offensive De Peatomo Vaca Ils ne peuvent pas jouer L'avantage L'avantage terminé Et on a vu Un bon lancement de jeu Avec la remise intérieure De Nicotera Pour son devis de mêlée Pagrello Qui a échappé Un plaquage français Le break était fait Ensuite sur le rock Position de hors-jeu Des français Alors quel va être Le choix des Italiens Ils ont 3 points La possibilité De mettre 3 points Ou elle est en touche Et non On va aller en touche Alors qu'on est en train De soigner Ross Vincent Un problème à l'oeil On l'a inondé d'eau Peut-être C'est clair Il reprend sa place Lui qui a fait Sa première titularisation Il était entré en jeu Quelque temps A Dublin C'est un jeune joueur 21 ans seulement Il évolue en Angleterre Chiefs d'Exeter Petit gabarit Pour un troisième Mille centre Mais visiblement Une grosse grosse activité Et surtout un énorme potentiel Pour le rugby italien Allez attention Alors est-ce qu'on va faire Le choix de sauter Ou de défendre en bas Le ballon porté Ça saute pas On va défendre fort Et ballon dévié Ça a été bien dévié Pagrello qui lance le jeu Autour de Brex Et Maury En point de fixation Gaël Ficou Gaël Ficou qui l'a récupéré Non il ne va pas siffler pénalité Melanchelo a relevé ce ballon Dans l'axe Un bon plaquage De Matisse Lebel Danty était là Pour gratter ce ballon Il est récompensé Jonathan Danty Et là on retrouve Des classiques De cette équipe de France En défense Beaucoup d'agressivité Un plaqueur En bas Et un autre Pour gratter derrière Voilà j'allais vous le dire Pour qu'il y ait un bon grattage Il faut avant tout Un excellent plaquage Et l'excellent plaquage C'est aux jambes Aux chevilles Faire tomber rapidement Le porteur de balle Pour ensuite Venir avec un bon timing Gratter ce ballon Sans mettre les coudes Ou les mains au sol On rappelle la règle Je vous coupe Parce qu'il y a Une petite inquiétude Autour de Gaël Ficou Qui est resté au sol Sur cette action Et il me semble Qu'on est en train De demander le changement On voit le docteur Alexis Savigny Manipuler le genou Qui a peut-être Un petit peu bougé Alors ça c'est la fin De l'action Et le grattage De Danty Il s'est relevé Ça a l'air d'aller Mais juste avant Effectivement Il était au contact aussi Gaël Ficou Cette paire de centres Associés pour la 18ème fois Aujourd'hui Sous le maillot De l'équipe de France On parlait de cette continuité Voulue par le sélectionneur Fabien Galtier Ces hommes répondent présents En tout cas Aujourd'hui On va retrouver Peato Movacca Pour se lancer en touche Et touche réduite T'as 4 plus 1 Tuila Guillet On a volé C'est Paul Boudé Qui a été sollicité Un ballon a maintenant libéré Oui Il y a Taudio dans la ligne Qui fait évidemment De gros dégâts Du cul On va basculer le jeu Avec Ramos Il n'a pas pu la croiser assez En ce cas Pozzo A son tour Ramos Depuis ses 22 mètres Excellent Coup de pied Il va trouver une touche Dans le camp italien L'occasion Alors qu'on revoit la percussion Evidemment Il y a un petit peu d'iniquité En termes de gabarit Entre Atonio et Garbissi L'occasion de vous rappeler Que vous tentez de gagner 40 000 euros En envoyant le mot clé France Par SMS au 73003 Ou bien Par téléphone Au 34 35 On vous souhaite évidemment Bonne chance Vous allez jouer tout au long De ce match Avec nous On revient à cette touche Récupérée En tout cas Il a failli la récupérer Charles Olivon Mais il a commis un an avant Ça ne profite pas On va revenir à une mêlée Et c'est pas forcément Une bonne nouvelle Pour l'Italie Non Forcément Puisque La conquête est perturbée Pour l'instant Regardez moi ici Les statistiques Collectives Possession Sur les 10 dernières minutes Les Italiens ont eu 64% de ballon Alors c'est vrai Qu'il y a eu 2-3 séquences Qui se sont enchaînées Là-bas Dans les 22 français Alors après C'est toujours pareil Ces statistiques de possession Tout dépend de ce que l'on fait Du ballon On peut posséder le ballon Dans son camp Pendant de longues minutes Et avoir la possession Mais ça ne sert à rien Il faut marquer Il faudra plus de points Que l'adversaire Crouch 9 7 1, 2, 3 1 1 1 Et ça s'écroule encore Et les Italiens Sont au supplice Pénalisé Face à la meilleure mêlée Du tournoi L'équipe de France Qui est à 100% Dans ce domaine là Et qui Bah fait des misères Aujourd'hui Cette fois-ci C'est Zilou Qui a lâché La liaison Mathieu Jalibert Cherche la touche Évidemment Dimitri Bah oui Il dit 0 Voilà on va le voir ici Regardez le bras droit De l'Italia Hop Il lâche Il n'a pas le droit De le lâcher Et c'est l'arbitre de touche Qui a donné l'information A l'arbitre central Un petit peu dépité Gonzalo Quesada Le 9ème sélectionneur italien Depuis que l'Italie A intégré le tournoi Destination En 2000 On a connu évidemment Bran Johnson John Kirwan Nick Mallette Pierre Berbizier Jacques Brunel Conor Oshy Franco Smith Karian Crowley Ça fait une équipe Ça fait une sacrée liste Et ça prouve aussi Que cette équipe d'Italie Bah se cherche Une identité Depuis qu'elle a intégré Ce tournoi Destination Le ballon porté De l'équipe de France Avec Mo Vaccar Allez avec lui C'en est extrait On revient ici Le protégé Pour la libération De l'UQ Auprès Cyril Bay Sollicité Avec le bon soutien Là de Tulagi Voilà bel effort De Cyril Bay Et ça continue Le jeu A tenu Cette fois-ci Qui est bien pris On lance les gros Porteurs dans la défense Ça fait mal Le renversement Sur Jalibert Pour retrouver maintenant Mo Vaccar Oh gratté Gratté Et non Il est en position De hors-jeu Le joueur Ouais l'UQ Pour François Croce Un petit peu dans le désordre Avec Bay Encore une fois Très mobile Très actif Sur cette séquence Où ils vont Toutes les puissances De Tulagi Stoppénette Oh oui c'est Pass au contact Là il y a en avant En avant volontaire Même Ah non c'est un non-arrière On considère C'était pas non-avant volontaire Il a tapé le ballon Ouais bonne séquence Bonne séquence Des français Maxime Lucu Qui demande à ses avant De relayer De faire des pick and go Du petit jeu Et ça avance Et surtout On provoque la faute italienne Et le public Qui a réagi A la vue De Grégory Aldrete Au bord du terrain Le capitaine français Qui était avec nous Dans l'avant match Et qui donc est A la fois porteur d'eau Et de thie Hélène Aujourd'hui Pour ses partenaires Il reprend le physique Doucement sur le terrain Aujourd'hui Ouais mais ça en dit long Aussi sur l'état d'esprit Et ce qu'il lie Ses joueurs Les uns aux autres Il va enlever les points Dans quelques jours Visiblement Grégory Aldrete Donc il va sûrement Postuler pour le déplacement A Cardiff Dans 15 jours Et on a évidemment Une pensée A Anthony Gelon A Thibaut Flamand Qui est pas très loin de revenir A Romain Tamac Evidemment Qui lui est blessé Depuis plus longtemps Et à qui on pense aujourd'hui Et puis à Antoine Dupont Qui s'éclate à Vancouver Et en parlant de ça Je vous invite à regarder Le sujet De Raphaël Talbot Dans Stade 2 ce soir Sur les grands débuts Du Toulousain Avec le kit de France à 7 Pour son rêve olympique Allez la mêlée L'UQ Il doit la sortir Il lui demande de la sortir Et au tour de Danty Qui va y aller frontalement Défier cette défense italienne La libération Tempo Pour Boudéan Ils ont bien réalimenté Les Italiens Se défendent bien Et la prise d'un Dans la de Charles-Olivon Et attention Il était un petit peu isolé au sol La libération est là Pour Cyril Bag Qui décidément est partout Dans ses 25 premières minutes L'UQ dans le sens Pour Thulaghi Bien pris aux jambes Par Brex Courageux en défense Le 3 quart Italo-Argentin Cross à son tour Tête baissée Longue séquence de jeu Imprimée par les Français Avec Wigneto Qui continue d'avancer Plus que 6 mètres à faire Le renversement Je libère Ah le jeu au pied Ah il va être long Trop long Il va être long Il va être long Dommage Il n'y avait pas d'avantage Donc ça va être une touche Pour les Italiens Et c'est dommage Qu'on n'ait pas pu finir cette action Les avant-français Avaient fait le boulot C'est pas parti de la mêlée fermée Les deux premières lignes S'étaient écroulées Simultanément Et là on voit le bon relais De Charles Olivon Qui prend les intervalles Et il demande le renversement Mathieu Jalibert Il n'a pas pu assurer la passe Au pied Il n'aurait peut-être pu le lâcher Ah oui Sur ce ralenti Il était dans le dos Damien Penon Damien Penon Qui chasse évidemment le record De l'illustre Serge Blanco Il n'est plus qu'à deux essais De la légende du rugby français Damien Penon Qui a inscrit 15 essais Sur les 13 derniers matchs De l'équipe de France C'est assez phénoménal Et on revient au jeu Avec la bonne course de Vincent Repris par François Croce Mouraca Et avantage Sur un an avant Il le joue les français Normal Et on revient côté fermé Oui de l'espace Pour Damien Penon Comme Deb Il retrouve Camerano Qui est intérieur Allez il faut remettre de l'ordre C'est Twilak Cette fois-ci Avec la bonne passe Juste avant le contact Pour Cyril Bay Ça sert d'avoir des avant Qui ont de bonnes mains On peut jouer derrière Et ça continue avec Penon Bien pris Là au ballon Ça l'a empêché De sortir les bras Mais Jalibert A récupérer Ce ballon Le coup de pied dans le dos Il faut suivre Il faut suivre Il n'est pas sorti ce ballon Ioanné Ioanné qui tente une relance C'est ambitieux Là face à Luccu Brex Sauf qu'il peut Là dans le camp italien C'est contré Ça revient dans le bras De Boudéon Boudéon Qui fiche Le ballon en avant Ah le Pau Et je croyais même Qu'il y avait un en avant Volontaire Des Italiens Sur la passe De Paul Boudéon Et on a vu Le bon Plaquage C'était un peu plus tôt De Maxime Luccu Et là Et là Ouf Ouf Monsieur l'arbitre Je ne sais pas Si ce n'est pas Non avant volontaire Je crois que Menanchelo Il tape dans le bras De Paul Boudéon Qui Ah c'est le bras Oui il me semble Si c'est le bras Il n'y a pas de faute Regardez Je vous parlais Je vous parlais de l'activité De Cyril Bah et ben voilà Ça se traduit en statistiques C'est le joueur Qui touche Le plus de ballons On sait que c'est L'une de ses grandes qualités Et d'ailleurs Avant ce match Il en avait déjà Touché 18 Sur les deux premières rencontres Ce qui faisait de lui L'avant le plus Le plus actif Le plus mobile De ce tournoi Toutes nations confondues Sisou Qui fête ses 50ème Aujourd'hui Joueur cadre Indispensable De cette équipe de France Alors On voit de belles choses Dimitri Ça manque un tout petit peu De justesse Dans le dernier geste Dans les zones de marque Ouais on se précipite Peut-être un peu Encore une fois Les décalages Ils y sont Sur les extérieurs Et être un peu plus rigaud Au niveau des passes On a vu la passe De Damien Peneau Un peu Assardeuse Et Ce qui est assez paradoxal C'est que c'est les avants Qui font les meilleurs passes Qui ont la meilleure technique Individuelle La meilleure circulation De balle Pour l'instant Alors on rappelle par exemple Qu'un joueur comme Siric Bay Il a commencé derrière Ouais Mais il faudrait peut-être L'essayer au centre Peut-être Il a le cadre aujourd'hui On revient à cette mêlée Avec l'introduction Pour Pajrello Mais ils ont été Châtiés Depuis le début De ce match On va écouter Monsieur Reilly So again Nice and quick please Make sure we brought more space We have to accept something Regiment Comme si vous étiez l'arbitre de ce match On est embarqué Avec les deux paquets d'avant On a entendu les consignes Il faut respecter les espaces Et les commandements également C'est ce que vous voyez Quand vous êtes demi-mêlés Prêt à reproduire le ballon Ou en défense Ça vous rappelle des souvenirs On se dit qu'on ne fait pas le même sport Quand on voit la fraise C'est sûr Allez il évacue rapidement Ce ballon sur Mori Il ne s'est pas échappé Maxime Luccu en défense Pajrello insiste On sait risquer ça Ouais Et c'est vrai Pour Pajrello Il est encore Carter rapidement Jalibert maintenant Jalibert qui garde Le ballon est toujours là Pour les bleus Ficou Allez avec lui Avec lui Les soutiens Il est toujours là Il est présent le ballon Pour les français Allez là Être précis Ne pas paniquer Tulagi dans le dos Allez encore une fois Une passe un petit peu imprécise Damien Penaud Sur les appuis Qui avait pris à l'intérieur Mori Tulagi Quand tu prends le ballon Ça s'entend Il baille Le bon relais Il avance Il rapprit quelques mètres On se rapproche de la ligne Gentiment Luccu Allez faire preuve de patience Et de maîtrise Surtout Pour aller inscrire Un deuxième essai Luccu Avec Jonathan Danty On ne rate pas beaucoup Les premiers plaquages Les italiens Ouais C'est vrai Il donne tout Il plaque bien bas Surtout Pour faire tomber les français Et donc on va Maintenant Enchaîner avec des pick and go Ce ballon que l'on ramasse Jeune passe maintenant Avec Guelphicou Sur les appuis Soutenu par Boudéon et Woky Guelphicou Qui passe au sol La libération tarde un petit peu Il faut reconstruire Autour de Tulagi Peut-être Non c'est Mauva Kajaliber Et voilà Voilà les petits ajustements Là à trouver Il y a encore un 3 quarts Qui fait dans l'avant C'est dommage Les avant aient fait le boulot Et là on voit Ils ont fait un relais Avec Favreto Et il y a eu un bon arrachage Récupération de balle De suite sur les extérieurs On aurait peut-être Plus la lâcher à Damien Penaud Pour qu'il joue son 1 contre 1 Ça m'offre Et là on voit l'effort De Damien Penaud Qui va se sortir De deux plaquages Reprendre la ligne davantage Voilà la décharge De Mathieu Jalibert La passe pour derrière De Peato Bonvacote un peu derrière Et là Ça commence à agacer Fabien Galtier Parce qu'évidemment Il a beaucoup insisté Sur la simplicité Qu'il demandait A ses joueurs Dans ces zones là Précisément Pour retrouver l'efficacité Qui était l'une des armes De cette équipe de France Sur son premier mandat Et ce que l'on recherche Depuis 2-3 matchs Alors que le plus dur On le fait De se créer les décalages Et d'ouvrir les intervalles Mais c'est sur le dernier geste Sur la dernière passe Qu'on a du mal Encore Mais je pense que Ça va se débloquer Assez rapidement Parce qu'on est quand même Dominateur Sur cette Sur ces 30 premières minutes Quasiment 7 Page Reylo Ne peut pas introduire Cette fois-ci C'est la mêlée française Qui est pénalisée Cyril Bay Qui s'est Écroulé Comme vient de l'expliquer Christophe Raigle C'est dommage C'est dommage On va rendre la possession Aux Italiens C'est une pénalité Donc ils auront la touche S'ils la trouvent Bien entendu On les voit ici Les frères Taro Frères rentrés Et on va rester En camp des Italiens Une touche A peu près 40 mètres Petite alerte Pour Winnie Antonio Sur l'épaule Le coude Le coude Le coude Oui Il y a docteur Dimitri Hbic Vous pouvez faire conscience A son diagnostic Attention Je ne peux pas lutter Les consultations sont chères Non pas du temps C'est remboursé Vous n'inquiétez pas Bon en tout cas Vous pouvez peut-être Gagner 40 000 euros Et consulter le docteur Et Julie Si vous le souhaitez Par la suite En envoyant le mot Clé bleu Par SMS Au 73003 Ou bien Au 3435 Par téléphone Et en attendant Les Italiens ont joué Rapidement Avec Garbissi Fin de passe Qui va retrouver Pajrello Qui commande en avant Ça peut profiter A l'équipe de France Penaud Il n'y a personne là-bas Il n'y a personne Dans les 22 S'il la trouve Il y aura un 50-22 Il va falloir Le bon rebond Allez Allez Non c'est Brex Qui va s'en saisir Ouh là L'en avant Oui Oui Elle est limite Cette passe Et Garbissi Trouve la touche C'est rapidement Joué par Ramos Jalibert Qui est redescendu A demander ce ballon Jalibert Il adore ça Il y a de l'espace Là il peut accélérer Et trouver Mathis Lebel Mathis Lebel Le kick Ah dommage Ramos Pour Ficou Alors que Jalibert Il est secoué Mathieu Jalibert Et on va jouer Avec Ficou En ouvreur Sur cette séquence Ramos Allez D'habitude C'est ça spécial Il les rate rarement Et là Le petit coup de pied Par dessus N'était pas bien ajusté Et voilà On va se S'approcher De Mathieu Jalibert Et peut-être revoir Le tampon Qu'il a pris Là Bim Par Ménoncello Alors ça va ralentir Donc forcément Ça modifie Un petit peu La perception En tout cas Ce qui est intéressant C'est que D'un côté On est allé chercher Le couloir de Mathis Lebel Cette fois-ci Damien Pono Pour qu'il puisse jouer Le rencontre 1 Mais malheureusement Sur ce coup de pied Dévissé Directement on touche Et on rend le ballon C'est à l'étoile Ouais Et c'est un petit peu Le festival Des occasions manquées Quand même Cette première mi-temps Pour l'équipe de France On va probablement utiliser Le jeu au pied Ou une relance Tout d'abord Avec Fischketti Tout de suite Bien pris Il a relâché Dans un deuxième temps Son placage Là Posolo Tulagi Qui reprend sa place Pajrello C'est lent Le jeu au pied Le jeu au pied Et puis Brex Et puis Brex Heureusement Heureusement Et encore Il y avait un bon coup A jouer Et encore une fois Il y a de la fébrilité Il y a des mains Qui tremblent un peu Sur la ligne de 3 quarts On n'arrive pas On n'arrive pas à bien Finir les coups Et oui On parlait De cette confiance Qu'il faut absolument Retrouver Se connecter On a entendu le mot De Fabien Galtier Dans le sujet Préparé par Hélène Dans l'avant match Et c'est vrai que là Parfois Et bien ça manque De connexion Sur des passes Sur des soutiens Allez tout Je vais te trouver A 25 mètres Ce qui va nous permettre D'avoir une bonne munition On voit ici La relance Le conchet intérieur D'Avion Pono Puis tout droit Et sur le retour Rex Qui est en bonne position Et là il faut qu'il lâche Il est au sol Il faut qu'il lâche Allez revenons A cette touche Lancée Movaka Lignement réduit On va faire un fond de touche Là sur Charles Olive Ça c'est bien Je suis là Guillaume en relais Pour Movaka Qui croise maintenant Et belle séquence là Dantique Qui a retrouvé Le soutien de Peno Oh Bon déblayage Nico Thérin Il n'a pas fait le voyage à vide Et il y a un joueur Qui est resté au sol On a tendance à revenir Encore une fois Sur Charles Olive Dans le couloir On touche beaucoup Les couloirs Côté français Mais on n'arrive pas Ouais ça joue Le ballon était sorti Bien fait La concrétisation Encore une fois Ballon récupéré Par Fischetti On n'arrive pas A finir les coups Non on a vu Peno On a vu Olive Dans ce couloir là Prendre les espaces Alors qu'il y a encore Les français à 14 C'est Mathieu Jalibert Qui Se tord de douleur Je pense que c'est la chemie Ou le genou J'en sais rien Mais en tout cas Son attitude Est pas encourageante Non pas du tout Même Alors il avait été Tout à l'heure Secoué au plaquage Par Menoncello Alors évidemment On va rappeler Hélène Que la composition Du banc en français C'est 6 avant 2 3 quarts Alors le demi d'ouverture Remplaçant naturel Sur le terrain C'est Thomas Ramos Qui pourrait prendre La place de Mathieu Jalibert Ce qui évidemment Demanderait un petit réajustement Avec l'entrée en jeu De Moefana Et c'est là Sur le plaquage Sur cette passe De Jalibert Que le choc se produit Bonne combinaison On a trouvé Charles Olivon En fond de touche On a croisé Puis la remise intérieure On a passé la ligne davantage Et là on voit le bon contre-rack De la part de Nico Terra Pas bien sécurisé encore On a appelé Joram Moefana Et visiblement Derrière Mathis Lebel Passerait à l'arrière Pour l'instant Il semble s'être levé Mathieu Jalibert En tout cas Le réajustement C'était de faire passer Mathis Lebel à l'arrière Et Thomas Ramos en 10 Mais on arrête le changement Mathis Lebel Il était sur son canapé Hier Tranquillement à la maison Rappelé à la dernière minute Pour être titulaire Directement Pour jouer ce match Peu évidemment De glisser l'arrière C'est un poste Qu'il occupe parfois Avec le stade Toulousain Pour l'instant Jalibert Serre les dents D'Antilles Droit devant Il boit tough quand même Ça va être dur Il a demandé le changement Il ne peut pas Il ne peut pas Mathieu Jalibert Il va sortir En attendant On observe les avants Toujours en action Avec Cyril Baille Maxime Luccu Pour Wookie maintenant C'est Thomas Ramos Qui est en train D'organiser le jeu Il a compris Il prend le poste Demi d'ouverture Baille est monstrueux Dans cette première mi-temps On est sur un avantage Ficou Vous entendez C'est Thomas Ramos Qui donne de la voix Qui organise le jeu Là on sollicitue La guille Là il y a du monde Il faut finir les coups Ramos pour Wookie Tonio en puissance Il faut absolument marquer Cet essai Avant la mi-temps Ça traîne là Il y a des traînards au sol Côté italien Luccu Petit côté Mais les italiens sont là Ils se battent Maxime Luccu Il revient sur le terrain Et la scène est cocasse Mathieu Jalibert Qui est assis Qui observe Tranquillement Cette longue Très longue séquence De journée On est sur la deuxième phase Avec l'allée Avec le soutien de Montréal Soutenu par Cameroun Qui tue la guille Les mains sur le ballon Et là ça peut faire Il s'est Non Non Il y avait une pénalité De toute façon Brax était En position de enjeu Sur le dernier rock Bon la sortie Officielle De Mathieu Jalibert C'est le genou Visiblement Qui est touché Pour Mathieu Jalibert Il se passe un coup S'il a effectivement Tordu le genou Du coup Je vous le refais dans l'ordre Yoram Moefana Passalel Mathis Lebel A l'arrière Et Thomas Ramos En 10 Oui Et c'est un de vos coups durs Pour le 15 de France Cette blessure Dès la 35ème minute De Mathieu Jalibert En attendant On est allé Pardon On touche Avec Thomas Ramos Et un lancé à venir Pour Peato Movaka Allez Réorganisation De la ligne De trois quarts Thomas Ramos Il va devoir prendre Plus de responsabilités Il connait bien Le poste Puisqu'il a déjà évolué Avec le stade Toulousain Bien sûr Mais aussi On dépannage Avec l'équipe de France La prise de balle De Cameroun Ce ballon porté Bien organisé Là c'est parti Allez Allez Gros travail Gros travail Restez debout Restez debout Peato Movaka Allez les trois quarts Qui viennent Prêter main forte Aux avances Ça s'écroule Mais ce sont les Français Qui l'ont écroulé Visiblement D'après M. Ridley Il n'y a pas de faute Il n'y a pas d'avantage Et du coup Il n'y a plus grand monde Au large On va continuer De concentrer les forces Là Auprès Avec Gaël Ficou Laisser le temps aux avances De se relever De repartir peut-être Avec eux dans le fermé Avec toujours Inépuisable Cyril Vaille Le nombre de balles Qui touche Cyril Vaille Tulagi Qui avance A chaque prise de balle Et solo Tulagi Movaka maintenant Pour Boudéan Boudéan Joli ça C'est très joli De la part de Boudéan Allez le deuxième essai Il chauffe Pour les Bleus Avec Kroos L'UQ Il y a toujours Une main Pour ralentir Un petit peu La libération Movaka et Tulagi Sont prêt Finalement Les cartes Moré Fanna Ficou Maintenant Ils sont bien montés Ils sont bien montés Allez là Il y a 3 contre 2 Ramos C'est pas possible Incroyable Ce festival D'occasion manquée C'est fou C'est fou Pourtant il y avait Le décalage Il y avait un 3 contre 2 Il a tenté la passe Lobé Et là Comme vous y étiez Pareil Le ballon porté Mais qui s'est écoulé Visiblement C'était un français Qui l'est coulé Là on voit là La belle charge De Boudéhan Qui avance constamment Sur les collisions On va anticiper Peut-être Matisse Lobel Ou de la passe Le Damien Penaud On peut trop en arrière C'est dommage 10-0 Là ça méritait plus Avant la pause Il y a une minute Un peu plus d'une minute 15 Là à tenir Le plus difficile Là pour les joueurs C'est d'essayer De ne pas trop se frustrer Dimitri Parce qu'évidemment Ils ont des occasions De marquer des essais Et pour l'instant Ça ne passe pas Alors il y a cet avantage Confortable de 10 points Mais évidemment Pour donner un peu plus De relief A ce match On aimerait que l'équipe de France Marque un autre essai Alors qu'on revoit La très belle attitude De Thulagui Qui en plus De gagner des mètres En puissance Sort les bras derrière Fait vivre le ballon Belle première mi-temps Pour solo Thulagui Et du paquet d'avant En règle générale C'est eux qui font avancer L'équipe de France Prêche un peu Dans la finition Vincent Le troisième mi-centre Propose son ballon À Page-Relo Ah il a joué au sol Il a joué au sol Oh c'est joué vite Oui On l'équipe pas tout à fait À d'y mettre J'ai l'impression On est sanctionné On a mis le coude au sol Bon On se retrouve Sans la possession du ballon En seconde à jouer Et voilà on touche Forcément Ils sont obligés De la jouer Cette pénalité Alors une petite victoire Aujourd'hui Ne saurait pas tout à fait Nous soucier Dimitri On va être honnête Pour rester au contact De l'Irlande Il faut gagner Mais en marquant Le maximum de décès C'est possible Avec le bonus Alors ici Le grattage Il a mis les coudes au sol Avant de gratter le ballon François Croce S'il s'en excuse Allez un petit contre Un petit contre De François Une touche qui est réduite Par les Italiens A 5 Il cotera Déviation difficile Mais pas d'en avant Il s'ajoute autour De Brex Bonne passe là Pour Vincent Mais derrière Il a été découpé Par Danty Par Danty Oui Yoanné D'ailleurs il reste au sol Ah oui Il a pris Un petit peu cher Brex sur ce coup là Garbici qui reprend l'axe La marron intéressant Au niveau des mains Oui Et puis sur les circuits offensifs Il propose des choses intéressantes Les Italiens On l'a vu notamment Contre l'Angleterre Lors du premier match Alors Gare Dans ses dernières minutes Garbici pour Yoanné Yoanné qui sort les bras Pas dans la bande Brex qui s'infiltre Dans les 22 mètres De l'équipe de France Oh ce ballon Qui est sorti Mais il ne va pas sortir en touche Il fait l'effort à Yoanné Allez il faut le sortir Ah il est au sol Oui mais ce ballon est toujours là Pour les Italiens Et Pagrello La dernière possession De cette mi-temps Avec Lamarro Le capitaine mis au sol Pagrello Peu libérer pour Brex Qui a repris sa place Allez on peut monter là C'est dur physiquement Mais il faut faire l'effort Et après la pause Pour récupérer Lamarro dans le dos Garbici Capozzo Bon maintenant Pour Mori C'est pas signalé Mori qui va défier Matisse Lebel Ils sont dangereux Les Italiens là Dans ces dernières minutes Oh Et là Là on se souvient Du plaquage assainé Par Danti À Brex Qui a manqué évidemment De lucidité Gonzalo Cressada Demande aux arbitres De checker effectivement Ce plaquage De Jonathan Danti Contact avec la tête De Jonathan Danti Sur Ignacio Brex Alors revoyons tout cela Il ne se baisse pas Véritablement Jonathan Danti Là Et Hop 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 Ah oui il y a Peut-être qu'on peut C'est ça Head on head Christophe It is head on head Il y a de la vitesse Parce qu'après Il y a les observables Comme disent les arbitres Dimitri Il y a le fait Que Jonathan Danti Ne se baisse pas Oui Christophe Qui est le numéro De nouveau ? Le numéro 12 Ok It's It's foul play Because he's upright And it meets Our yellow card threshold So he is going to the CINBIN Alors pour l'instant C'est un carton jaune Appel au bunker Et on rappelle que Ce carton il peut Se transformer en carton rouge Et au vu des images Je suis un petit peu inquiet Quand même Dimitri Parce qu'il y a de la vitesse Jonathan Danti Ne se baisse pas Et ça finit Peut-être contre-tête Et ça dans le règlement Normalement Bah c'est rouge Il a le temps De se baisser Il est resté droit Jonathan Danti Là c'est pas C'est pas un scénario Favorable Pour les français Ils vont prendre Forcément les trois points Alors il faut qu'il y a On est à 40 mètres Face au poteau On va jouer à 10 minutes Minimum à 14 contre 15 On va attendre la décision Du bunker Allez on se met un peu Le bazar Ah non il va être un peu plus loin Finalement à 45 Alors Gonzalo Cusagrada Dans un premier temps Montré les trois points Effectivement On a vu que c'était un peu plus loin Et la décision a été prise De prendre les trois points Du côté Du capitaine italien Et donc il ne peut pas Revenir en arrière C'est pas fair Parce que j'ai dû M'entraîner la position C'est Martin Pagrello Qui va prendre cette pénalité A 45 mètres Alors il faut rester attentif Attention il peut y avoir un poteau Restez bien concentré C'est pas fini Oui respectez le buteur Ami Lillois Pagrello De près de 50 mètres Il y a la puissance Y a-t-il la direction Ça revient Ça passe Ça passe L'Italie débloque son compteur Mais surtout L'Italie va entamer La deuxième mi-temps A 15 contre 14 A minima En espérant que ce carton Il ne se transforme pas en rouge Dimitri On va voir En tout cas sur les derniers instants De la première période On se met un peu le bazar Une première mi-temps Plutôt maîtrisée par les français Mais surtout au niveau Du paquet d'avant On pêche un peu Dans la finition J'espère qu'on ne le regrettera pas En seconde période On va croiser les doigts A 10 à 3 7 points d'avance On va faire un petit détour Par la régie à Paris Puis on va se retrouver Avec toute l'équipe Pour débriefer Cette première mi-temps A tout à l'heure Pas bonne Merci Fabien Merci rouge Et le carton rouge Officialisé dans le stade De Villeneuve d'Asc L'équipe de France Qui va terminer ce match A 14 contre 15 C'est ce que l'on pressentait Évidemment A la fin de ce premier acte Alors pour Développer ce que disait Fabien Galtier Au moment du coup d'envoi De cette deuxième mi-temps Donné par Carmissi Quand même Vous donnez quelques chiffres 60% de possession 75% d'occupation 20 défenseurs battus Pour un seul essai Dimitri C'est très peu C'est très peu Je veux même ramener Rappeler un pourcentage C'est qu'on a passé 42% de la première période Dans les 22 mètres adverses Il y a seulement 10 à 3 Avec cette pédalité A toute fin Dans les arrêts de jeu De la première période Donc c'est trop Il faut finir Beaucoup mieux Mais à 14 contre 15 Donc ça va demander Beaucoup plus d'énergie Et peut-être Une petite modification Tactique aussi Oui Et attention à cette équipe D'Italie Qui va faire feu de tout Bon à 15 contre 14 C'est une équipe très joueuse Yoanné maintenant Croise avec Brex En percussion Là sur Cameron Wickey Il va falloir être Solidaires En défense Combler L'absence De Joe Dante Et puis Cette réorganisation Aussi tactique Alors que Ce sera une touche Pour l'équipe de France Ce n'est pas un 50-22 Mais tout de même On va être sous pression A près de notre ligne Oui La sortie de Mathieu Jalibert A obliger la réorganisation Avec le positionnement De Ramos à l'ouverture Oui et puis Défensivement Il va falloir Juste un plaqueur Pas forcément gratter les ballons Parce qu'il va falloir rester En nombre Dans la ligne défensive Et sur cette première action On a pris une bonne touche trouvée Indirectement On se retrouve sous pression Touche réduite Allez il faut l'assurer Celle-ci Trois matchs à peine Joués dans ce tournoi Et deux cartons rouges aussi On se souvient Que ça avait été déjà Le scénario contre l'Irlande Avec le carton rouge De Paul Villemse Discipline qui coûte cher A ce niveau On le sait Prise de balle Quand même assurée Par Boudéan Pénalité contre les Italiens Heureusement Heureusement qu'ils se sont mis à la faute Sur la prise de balle De Paul Boudéan Voilà on voit le geste De monsieur Reitley Il a pris le bras Dans les airs Il n'a pas le droit On peut jouer que le ballon Dans les airs Ça va nous permettre De respirer un peu Et surtout de retrouver La possession Mais rien ne ressemble plus A un France-Italie Qu'un France-Italie Parfois Vous savez Ce bon match piège Dont on vous Abreuve Souvent dans les avant-matches On vous dit méfiance Pour faire preuve d'humilité Bah voilà On y est là On y est Surtout quand on n'est pas bon Dans la finition Quand on ne se met pas l'abri Au niveau du score A la pause Ça va être écharné Jusqu'au bout Ce match Et à Tomovaka Ça bouge Ça circule Dans l'alignement Et c'est Boudéan Qui est sollicité On va qu'à revient chercher Ce ballon Les avant Qui quand même Ont fait un énorme boulot En première période Et on va pouvoir jouer Derrière ce paquet Quand même Dominant Le coup de pied A suivre De Lucu Capozzo Depuis ses 22 mètres Il n'a pas trouvé la touche Il va trouver Matisse Lebel Dans le champ profond Allez il a des jambes Matisse Lebel Il accélère La passe après contact pour Kroos Lucu maintenant Ramos Ramos qui replique intérieur On approche de la ligne des 22 mètres Le déblayage autoritaire de Tudali Attention Attention Restons disciplinés Surtout On est déjà 14 contre 15 Monvaca Libère son ballon Charles Olivon Reprend l'axe Plaquage à deux Et Roux Là c'est une grosse photo Qui a perdu ses appuis Qui offre une pénalité Bienvenue Pour l'équipe de France Alors effectivement Il faut attention Contrôler Son énergie Poso Lothuilagui Il est très actif Il est très dominant Mais attention Sur ce type de déblayage A rester dans la règle C'est un peu discuté Autour de la prise de décision On a décidé au final De prendre les trois points Greg Aldrich Était déjà prêt Mais il y a eu Une petite hésitation Elle est en touche Quand même Oui alors comme vous dites Greg Aldrich Était déjà prêt Pour ceux qui nous rejoignent Greg Aldrich Est porteur de tille Et d'eau Il ne va pas rentrer Sur le terrain Mais il était effectivement Comme le dit Hélène Prêt à venir apporter Le tille à Thomas Ramos Pour tenter Cette pénalité Donc voilà Greg Aldrich Allez reprendre 10 points d'avance Pour Thomas Ramos Qui est à plus de 87% de réussite Dans ce tournoi Au pied Et l'abuteur toujours aussi fiable Ça passe entre les poteaux France 13 Italie 3 C'est bien C'est bien C'est l'initiative de Matisse Lebel Sur sa réception de balle Dans le champ profond Il a relancé Il a gagné 30-40 mètres Jusqu'à provoquer La faute des Italiens Et du coup La 45ème On passe A plus 10 13 à 3 On voit Donné par Peugeot Garbici Toujours long C'est un choix Des Italiens Ça laisse du temps A Lebel Pour organiser Cette sortie de camp Ce jeu au pied Matisse Lebel Qui donc a glissé A l'arrière Avec le repositionnement De Ramos A l'ouverture Lancé à venir Pour Nicotera Et l'Italie Et la touche Qui est réduite Encore On a sorti D'abord Les deux avant Dans la ligne De trois quarts Trois avant Même Touche à quatre Bref On le touche Bien capté Par Favreto Et le racaille Il a presque arraché Ce ballon Mais il est toujours À l'avantage De l'Italie On commet un en avant Justement Riccardo Favreto Deuxième sélection Seulement Lui aussi C'est l'incarnation De cette jeunesse Au pouvoir Dans cette équipe D'Italie 22 ans seulement Voilà La bonne prise de balle Le bon lancement De jeu Mais il y avait Sur la passe Sur le retour C'est la passe Qui n'est pas bonne De Pagrello Beaucoup trop haute Il n'y avait pas de décalage Surtout Il était bien resté Défensivement Voilà la statistique Dont vous parliez Tout à l'heure Dimitri 6 minutes passés Dans les 22 mètres Italiens Pour un essai seulement On est à l'opposé De ce que cette équipe De France Nous a proposé Pendant 4 ans Capable de punir Les adversaires De manière assez létale Et là on est sur On se tient à la place Les embuts sont petits Côté l'Italien Est-ce qu'ils étaient sortis Des 50 Je ne sais plus Non mais il n'est pas Tout à fait dans les 22 mètres Je crois Sur tout à fait Donc c'est réglé Et la suite Avec vous Hélène Oui alors D'Auriel Deguer Julien Marchand Alexandre Rouma Et Nolan Le Garec Faut leur entrée Du côté français Donc à la place De Pato Mouwaka Maxime Lucu Évidemment Pour Nolan Le Garec Willy Antonio Également Et un changement En 3ème ligne Du côté des Italiens Zuliani Remplace Favreto Je crois que j'ai Tout le monde Et Cabrano Qui également Qui fait sa sortie C'est Alexandre Rouma Qui le remplace Oui parce que Rouma Depuis qu'il est arrivé En équipe de France Il joue 2ème ligne Absolument Et pas 3ème ligne Comme dans son club Du Stade Toulouse Le Garec Pour la première percussion Ballon en main De Taufi Finoa Qui va devoir faire avancer Cette équipe de France Il ne reste plus que Esteban Abadi Sur le banc Alors c'est Il y a plus d'une demi-heure Encore à jouer On est à 14 contre 15 On va croiser les doigts Pour pas qu'il y ait d'autres blessés Attention C'est direct ça Direct en touche Nolan Le Garec Sur son premier ballon Demi-mêlé du Racing Dont l'entrée en jeu Avait modifié Pas mal de choses A Murrayfield Dans la vitesse d'exécution Dans les libérations Il avait décalé Notamment Louis Biel-Biaret Pour l'essai de la victoire Et on revoit là Cette menace Maintenant de chez l'eau Et ça n'en fallait pas grand chose Un rebond Il en but un peu plus long Grosse alerte Grosse alerte Les Italiens qui vont saisir ce ballon On touche Ballon porté Cette fois-ci c'est Ruzza Qui est allé cueillir ce ballon En très haute altitude Elle est bien défendu Ils sont obligés de la sortir Avec Fischketti Il est tombé sur Kroos Et tentative Le grattage De Julien Marchand Pajrello Libère Finalement Pour Niccolò Canone Et voilà Voilà la part Liban Voilà la part De Tao Sissenoa Les finisseurs Avaient permis A l'équipe de France De l'emporter à Murrayfield Il va falloir maintenir Cet écart De 10 points 14 contre 15 Sur la dernière demi-heure Ouais c'est sûr Il reste du temps Il va falloir être solidaire Défensivement surtout Parce que comme on le voit Depuis 10 minutes Là depuis la reprise De la seconde période On subit On est dans notre camp Et enfin On va avoir une munition Sur les 40 mètres italiens Et encore une fois Premier plaquage décisif Et le bon grattage Ensuite de Tao En même temps Au Fiffenoa Sur un bon plaquage D'Alexandre Romat Lancé Le premier lancé De Julien Marchand Fond de touche Prise de balle parfaite De Charles Olivon Et ça va jouer Avec Marchand Encore une fois Encore une fois De la friture Sur la ligne Heureusement que le Garek A remis un petit peu d'ordre Dans tout ça Marchand Qui continue Dans l'axe Oh oui Quel bon travail Et là de Julien Marchand Qui libère son ballon Le Garek fixe Pour donner à Tao Fiffenoa Ah ballon perdu Ballon perdu Attention Attention Heureusement Bel effort de Muefana Il a été arraché Ce ballon par Fischetti Et on va jouer Côté italien Alors ça c'est aussi De leurs caractéristiques N'hésite pas Depuis leur 22 mètres A faire 2-3 temps de jeu Après si ça n'avance pas Il se dégage Mais Ah il y avait un avantage Il y avait en avant Il y avait en avant Mais on voit les Italiens Qui ne dégâchent pas au pied Qui tentent le coup à la main Ange Caprozzo Qui demandait le ballon Côté fermé Mais ça n'a pas profité Et là on tombe Un peu dans un faux rythme C'est mâché Le jeu Des deux côtés D'ailleurs Alors il y a le soigneur Qui est rentré là-bas Côté italien Donc finalement ça va aller Ça ressemble quand même Assez Fortement A ce qu'on avait vécu A Rome Pour lancer le tournoi L'année dernière Avec De l'imprécision De la tension Un match Pas complètement maîtrisé Et on reste évidemment A la merci De cette équipe d'Itali Introduction page relo Alors on est mieux là Quand même De cette mêlée Dans les 22 mètres De la squadra de Zora Il va falloir remettre De l'ordre Monsieur Reigley Dans tout ça Notamment au niveau Des premières lignes Et Joe Dante Qui assiste impuissant A la fin de ce match Mais on le rappelle Dimitri Pour tous les plaqueurs Et que vous soyez N'importe quel niveau N'importe quel club Baissez-vous Baissez-vous Au maximum Surtout sur des séquences Comme ça Où vous montez en pointe Avec de la vitesse Aujourd'hui C'est dangereux Déjà C'est dangereux Et la sanction Elle est implacable C'est carton rouge C'est le cas de le dire Et c'est trop Trop d'indiscipline Un carton rouge Sur le premier match Un autre carton rouge Sur ce troisième match Face aux italiens Alors à ce moment Une mêlée instable Enfin Oui celle-ci Elle est propre Canonné a servi Pagrello Pour le dégagement Du demi-mêlée italien Et bon jeu au pied Son dernier ballon A Martin Pagrello Il va laisser sa place A Varnay A la mêlée Oui dans cette rotation Prévue Vous le disiez tout à l'heure Hélène Ça avait été annoncé clairement Aux joueurs Par Gonzalo Quesada Cette répartition là Troisième demi-mêlée Utilisée en trois matchs Par Gonzalo Quesada Cette volonté De rotation A ce poste là Et peut-être aussi D'asseoir son style de jeu De chercher Son identité A Gonzalo Quesada Oui parce qu'il le disait Seulement la troisième semaine De travail Avec cette équipe italienne Pour Gonzalo Quesada Il cherche encore La bonne formule En attendant On avance là Sous l'impulsion De Boudéan La libération Est quand même ralentie Pour le Garek On va travailler Et Croumat Attention là aussi Un petit choc Tête contre tête Il est en jeu Mais il faut le sortir Bien Charles Olivon Qui est le déblé Sébastien T'as aussi fait noire Mise au sol Le Garek Il insistait dans le fermer Il court Il prend Mais non de chez l'eau Qui l'a fait reculer De quelques mètres Ah oui C'est le rebond Le rebond n'est pas pour lui Mais il est pour le Garek Et Capozzo Il y a un en avant français Le ballon qui va rester italien Attention Restons concentrés On n'a pas les rebonds On n'a rien pour lui Non Non Allez on va être dans les vannes de maths Cette fois-ci Ils vont pouvoir taper Directement en touche Varney Pour son premier ballon Personne dans l'axe On va étirer le ruck Avec l'arrivée de Fischetti Et ce sera Un jeu au pied du demi-de-mêlée Depuis ses 22 mètres Au tendu Il ne va pas la trouver Ramos Avec Lebel Qui montre de belles choses Matisse Lebel aujourd'hui Damien Peuneau De l'espace L'accélération Le retour intérieur Sur Moïc Fana Qui va gagner Son duel face à Varney Qui va entrer peut-être Dans les 22 mètres La libération Ramos Ramos pour le Gareth Qui va en jouer Aldegui Voilà une très bonne Séquence de jeu Vite 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 Olivon Auprès Attention de ne pas S'isoler Et oui Voilà Encore une fois Un choix Un petit peu Curieux Malheureusement Alors je vous rappelle Pardon Dimitri Qu'il y a toujours 40 000 euros A gagner Aujourd'hui Quelle équipe a inscrit Les premiers points du match Est-ce 1 La France Ou 2 L'Italie Et bien vous répondez A cette question Par SMS Au 73003 Vous en voyez un ou deux Ou alors par téléphone Au 34, 35, 40 000 euros A gagner Bonne chance à vous Et passe à hauteur Pour Hélène Deux changements Deux changements Du côté des Italiens Fischetti Nicotera Vont laisser leur place Respectivement devant A Lucchese Espagnole Espagnole Pierrot Carotte On dirait que ce lancé était droit Brex dans le dos L'Amazon L'Amazon Le Durané Qui est venu dézoné C'est un joueur dangereux Quand il prend les espaces Comme ça L'Amaro C'est force Qui fait L'Amaro Là c'est crochet extérieur Pour se sortir des plaquages C'est l'air Là T'as aussi fait noir Varni Qui va rendre le ballon À Damien Au piano Je vois qu'il n'y a pas Soit le problème Attention Ce ballon qui va être Ouais Bien Beaucoup de pied De Damien Peno Capozzo À la relance Il accélère Orange Capozzo La transmission Peno Heureusement Oui Heureusement L'effet Une passe Chistera Benoncello Sur sa remise intérieure Mais la passe C'était en avant Capozzo Qui a pris encore une fois L'initiative De relancer ce ballon À la main Avec une longue course Benoncello Qui s'était blessé Juste avant La coupe du monde Malheureusement Avec la squadra De Zora Il n'avait pas pu participer À la fête C'est un très très bon joueur Qui se montre À son avantage Depuis le début De ce match Et Du tournoi Destination On va revenir À cette mêlée 58ème Pour tout vous dire On aimerait bien Que l'équipe de France Marque un deuxième essai Pour souffler Complètement On est un de moins Au niveau de La ligne de 3 quarts On voit Thomas Ramoz Quasiment dans l'arxe De la mêlée Avec Mathis Lebel dans son dos Allez Allez La double poussée Oh L'équipe de France Pénalisée C'est les appuis C'est les appuis Du plié droit Et là Du poussé en travers Là c'est que de la technique Que de la technique Sur le positionnement Mêlée Parce qu'on est plus puissant On avait vu Qu'on avait pris Le dessus Au niveau De la deuxième poussée Et la touche Des belles touchées Il allonge son pied gauche Dans les 22 de l'équipe de France Et effectivement On a un petit peu décalé L'axe de poussée Et on a tourné Poussé en travers Et on est sanctionné Par monsieur Ridley Et la méfiance Lancé Lucchetti Pour les Italiens Dans les 22 mètres De l'équipe de France À l'heure de jeu Ruzza Prend ce ballon Ah il a fait mine Il a fait mine de sortir Avec le ballon Un peu comme au football américain Varney Le petit coup d'œil On va jouer autour de Brax Et voilà Bien défendu Là il faut plaquer Maintenant Le mettre au sol Ouais la libération Est bonne là Aura Le contest De Romat Mais le ballon Est toujours pour l'Italie Garbici Mélenchelo En puissance Sur Ramos et Ficou Arney Ouais ça c'est bien Olivon Il ne faut pas relâcher Derrière les plaquages Marchand Qui traverse ce rock Arney Il faut contrôler Son corps Indiscipline Trop d'indiscipline On est en place On est en place Défensivement On n'a pas besoin De faire ce genre de faute Et là face au poteau Alors quel va être le choix Du capitaine Lamarro On va montrer les poteaux Essayer de passer À moins 7 Et Charles Olivon Un peu touché Sur cette action Je surveille Parce qu'il reste plus qu'Estéban Abadie Sur le banc Ça tombe bien C'est en 3ème Mais quand même Ouais mais on peut imaginer Qu'il couvre aussi Un poste de 3 quarts Estéban Abadie Si jamais il y a un problème Vous avez revu cette séquence là Du départ fictif Sans ballon La feinte à la Cédric Baudou Sur le faux départ du matin Je l'avais pas vu ça encore Allez Garbissi en attendant Il peut ramener les Italiens À 7 points Un essai transformé D'écart seulement En supériorité numérique À 20 minutes de la fin Ces Italiens sont dans le match 13 à 6 Bon il va falloir Lever la tête Il va falloir reprendre La possession du ballon Se réveiller un peu Parce que si on reste Dans ce faux rythme Là ils vont nous endormir Jusqu'à la fin Et là Ça se resserre 13 à 6 Moi président Il y aurait plus d'essais français Je peux vous le dire Dans ce match Il est bon Il se renvoie Mais Lamarro Le capitaine Inoxidable Il prend les ballons Il gagne des mètres C'est le plus gros Plaqueur de ce tournoi Et dans ce match Il en est déjà À 17 je crois Un plaquage C'est assez phénoménal Et on est encore pénalisé C'est pas possible Autant de fautes Cette fois-ci C'est le plaqueur C'est Sébastien T'enfu Feno Qui s'est pas sorti Assez rapidement Il était un peu coincé Sous le dernier ruck Ah on souffre Avec ses bleus Franchement On aimerait que les choses Soient plus simples Et regardez Ces statistiques 17 placages Pour Lamarro Qui en était Avant ce match À 37 en deux matchs Déjà C'est un sécateur Une machine Et en plus de ça Ballon en main Il fait avancer Ses partenaires Il a des très bonnes Attitudes offensivement Il fait souvent Des petits crochets Pour se sortir Des plaquages Et il est d'autant Plus important aujourd'hui Dimitri Qu'il manque quand même Sébastien Negri Qui s'est blessé Sur la première rencontre De ce tournoi Face aux Anglais Avec Brex Et là ça va jouer Yohane Capozzo Maintenant Oh le retour À travers de Capozzo Yohane au soutien Il est en avant Boudéan Évidemment Les Italiens Vont jouer leur chance À fond maintenant Et il y a de la qualité Dans cette équipe Avec Menon Chelo S'approche dangereusement Des 22 mètres Ruzza a hésité C'est tout en avant Monsieur Reigler Il était en train de chuter Monsieur Reigler Il a chute à l'arrière Il n'a pas pu le voir Il en sourit C'est son juge de touche Qui lui a signalé C'est tout en avant Ruzza il a hésité Je crois que d'ailleurs S'il avait pris ce ballon Il aurait pu partir dans l'axe Un peu tout seul Tout à fait Il a tenté le pick and go Côté fermé On va le voir ici Et chute Il se reprend bien Il est en moule Il aurait dû mettre Les crampons de 18 Alors et Simone Ferrari A fait son entrée À la place de Ziloki Vous parliez de chute Simone Ferrari Est parti en courant Changer de crampons Au vestiaire Et lui aussi Il a fait une petite chute Dans le couloir Des vestiaires Qui était un peu glissant Un Ferrari Qui passe au stand C'est ça C'est normal Je vous l'ai laissé On essaye de se divertir Quand on peut On est un petit peu tendu En tribune Mais sur le banc aussi Je peux vous dire Qu'il y a des masques Sur le banc français C'est compliqué Allez Le Garek Une bonne mêlée déjà Le ballon dans les pieds De François Croce Et on va jouer Autour de Damien Penon Qui défie frontalement Qui casse de plaquage Le Garek Il n'y a personne Il est tout seul Ça arrive C'est bien joué Il passe après contact Moifana Stoppé par Brex Le coup d'oeil De Le Garek Et on va retravailler Autour d'Aldegheri Il y a Mori Côté italien Qui a du mal A reprendre sa place Et ballon lent Ballon lent C'est long Il va devoir utiliser Le jeu au pied Alexandre Romat Est prêt à monter Charles Olivon aussi Damien Penon Mais il va être un peu long Celui-ci c'est Igo Oui mais tout de suite Pris là Par une bonne montée De Charles Olivon Aux jambes Derrière On a essayé de gratter Le ballon Toujours à l'avantage Il y a des Italiens Les cartes vite On essaie de faire bouger Nos Français On est en infériorité numérique Ils cherchent les espaces Les Italiens Pour l'instant C'est bien défendu Pas de faute Pas de faute On défend bien Mais restons disciplinés Surtout Percuss sur le look Et ici Varnier a dansé La couleur Brex Attention dans le couloir Mori Il y a de l'espace pour Johan Et là dans son couloir 1 contre Il prend le meilleur Sur Penaud Retrouve le soutien de Varnier Qui porte le ballon Repris par Lebel Heureusement que ça sort pas trop vite On a eu le temps de se repositionner Mais les Italiens ont toujours le ballon Ils utilisent la largeur du terrain Avec la passe après contact de Lamarro C'est bien fait Oui Canoné qui sécurise ce ballon Varnier dans le sens Et Brex qui joue ouvreur Maintenant Garbizzi est passé premier centre Depuis quelques minutes Melanchelo face à Moe Fana Il gagne du terrain Les Italiens Oh là là Il a fallu intercepter Que de souffrance Et on commence à trembler Mathieu 65ème Là les Italiens qui enchaînent Qui gardent le ballon Qui nous balayent un peu Sur la largeur du terrain Et qui envoie du sans-fait Changement de deuxième ligne Et Ruzza qui laisse sa place A Zamboni Et changement aussi derrière Parce que Marine Remplace Maurizia Figerico Maurizia Qui traînait la patte Depuis quelques minutes Remplacé par Leonardo Marine Et la grande première en bleu Destéban Abadi Un moment important Dans la carrière A la place de Charles Olivon Un Toulonais En place Un autre Toulonais Et c'est Julien Marchand Qui prend le brassard De capitaine Conséquence de cette sortie De Charles Olivon Magnifique joueur Estéban Abadi Qui se voit offrir Une chance en bleu Combien mérité En tenue de ses Saisons dernières On parle de Toulon Mais son passage à Brive A été magnifique Fils de l'illustre Geoffrey Abadi Champion de France Avec le Racing Et le Stade Français Tout à fait Le rugby dans le sang C'est ça Comme souvent Histoire de famille On en a Pas mal d'exemples Dans cette équipe de France Allez les bleus En effet Il faut que le public Soutienne cette équipe En difficulté A 14 contre 15 Ouais Et là Mathieu Il faut faire l'effort En mêlée Parce que là Il y a les deux côtés On est plein milieu Et les Italiens Sont en supériorité numérique Forcément Avec la La sortie de Jonathan Nanty Et c'est pour ça Qu'on a lâché Dans la ligne de trois quarts Paul Boudéan Qui s'est positionné Côté fermé A l'intérieur de De Gaël Ficou On va rester à 7 Dans la mêlée Crouch 5 7 Leur de la mêlée Leur de la mêlée Leur de la mêlée Introduit la pression De la mêlée d'Italiens Oh Oh Il s'entraîn Il mêle la même chose Que tout à l'heure Pour les français Il reste logique Il est cohérent Dans son arbitrage Monsieur Heidley Leur de la mêlée La pression inversée Evidemment A 15 contre 14 Les Italiens Ont beaucoup plus La possession Sur l'ensemble du match On est à 50-50 Maintenant Il y a toujours Ces 7 points d'avance Un essai transformé Pour l'équipe de France Qui va récupérer Une touche Dans les 40 mètres Italiens Lancé marchand Oh Mat Oui Qui va prendre ce balle Il est bien touché Ça Bien Bonne marche avant Mais il faut continuer Peut-être amener Les Italiens La faute Oui Ça continue Ça déroule Très bien fait Très bien exécuté Ce ballon porté Oui Boudéhan est venu Prendre ce ballon Ça continue à dérouler Côté gauche Maintenant Sébastien Taofi Fénois A son tour Fait l'effort Il peut la sortir Ne pas aller trop loin Parce que si elle sort pas Ils vont récupérer une mêlée Il est au sol Et il y a Luquezi Qui empêche la libération C'est un Molle annoncé Et un ballon rendu A l'Italie Et vous l'aviez dit Dimitri Il était temps de le libérer Ce ballon Et oui Il faut sentir le moment Où il faut pas aller trop loin Non plus Ou alors il faut aller derrière La ligne en but Et là Les Italiens ont bien défendu Ensuite sont positionnés Sur le ballon Pour ne pas qu'ils sortent Le beau geste défensif Des Italiens Qui récupère la possession Et encore Encore Des difficultés Dans la continuité du jeu Dans la finition Il était pourtant bien parti Ce ballon porté Les centres de gravité Bien bas Les entrées C'est Dorian Aldegheri Qui est au soin Du coup on a fait entrer Également Les porteurs d'eau Italiens Sur ce temps mort Et ça discute un petit peu Avec l'arbitre C'est les Italiens Les français ont fait Jouer une mêlée A 7 Tout à l'heure Et comme c'était Jonathan Danty Qui est sorti Il demandait aux arbitres Savoir si la règle On pouvait quand même Faire une mêlée A 7 ou A 8 Vous avez suivi ? Oui oui Et l'occasion A la 68ème De vous rappeler Une dernière fois Que vous pouvez Gagner 40 000 euros Quel est le prochain Adversaire de l'équipe De France 16 1 Le Pays de Galles Ou de l'Ecosse Vous envoyez un ou deux Par SMS Au 73003 Ou par téléphone Au 34 35 Petit indice Ce match Annonce déjà compliqué On va déjà essayer De remporter Cette rencontre Face aux Italiens Qui vont tout donner Regardez des espaces Face à Melanchino Qui accélère Attention il faut le plaquer Aux jambes Il est dangereux Le retour de cross Sur Yohane Ils envoient Du jeu Ils font feu de tout bois Avec Zuliani Varney maintenant Yohane à nouveau Sur les appuis Bien plaqué De suite au sol On est désorganisé Si ça va au large On est désorganisé Heureusement qu'il a Rentré sa course Brex Mais c'est pas terminé Maintenant il y a Menoncello Qui transmet à Marine Premier ballon Pour Leonardo Marine En attaque Varney qui revient Avec Zuliani Pas de faute Pas de faute Là c'est dur On est dans le dur Mais il faut garder la discipline Surtout Brex On est à hauteur Varney Qui vraiment distribue Bien le jeu Là sur Canone Ils sont en supériorité Attention Garbizi Qui attaque l'intervalle Qui décalme Attends Et la dernière Descente L'essai en coin De Capruzzo On le sentait Malheureusement venir C'était Zedange Capruzzo Son 11ème essai En sélection Et la patatras 13 à 11 En attendant la transformation Rien à dire Rien à dire Sur cette séquence de jeu Les Italiens Ont déroulé Et surtout Ils ont commencé à jouer debout On a vu des passes après contact Ils sont restés propres Efficaces dans la finition On voit une équipe qui avance Il n'y a qu'une équipe qui avance Pour l'instant Ce sont les Italiens Et on le voit sur ce lancement de jeu Et encore une fois lui Il a gagné vraiment beaucoup de mètres Dans ce match Melanchelo Et après très difficile De défendre en reculant Il y a des surnoms partout Il y a des incertitudes partout Et c'est ces passes après contact Qui nous font mal Et malgré le retour De Damien Pono Chez Capuzzo Qui aplatit le ballon 13-11 13-11 Avant la transformation De Garbissi en coin On est stupeur À Villeneuve d'Az Qu'on va attendre la transformation De Garbissi en coin Qui a l'occasion De ramener les Italiens À hauteur De l'équipe de France Il reste encore 9 minutes À jouer Dans ce match C'est parti pour Paolo Garbissi C'est très bien parti Ça va passer entre les potos 71ème minute L'inquiétude Sur les visages français 13 partout Il faut dire que Le contraste Il est dingue Parce que les Italiens Eux sont survoltés Et les Français Mais tête basse Sur le banc de touche Évidemment Excepté 1997 La seule victoire De l'Italie Sur le sol français Mais c'était évidemment Pas dans le cadre Du tournoi C'est pour l'instant La meilleure performance italienne Dans l'histoire du tournoi Un match nul Pour le moment Face à des Français Qui n'ont jamais su Concrétiser en première mi-temps Et à 14 contre 15 En deuxième Et bien se font rattraper C'est pas fini C'est pas fini Il reste Un peu moins de 9 minutes Mais c'est pas fini Tout peut arriver encore Varnay Occupation à venir Avec cette chandelle Le Bel Qui prend ce ballon Oh bien Matisse Matisse Le Bel Maintenant il faut venir La déblayer la zone Et essayer de construire Quelque chose Ramos Oui Le jeu au pied Sur l'aile C'est Boudéan Qui est servi Paul Boudéan Qu'est-ce qu'il s'est passé Avec le ballon C'est un italien Je crois qu'il a essayé De le gratter Il a fini Venu en fait Au milieu du rock Abadi Qui est servi Intérieur Par Thomas Ramos Mais on a du mal A développer le jeu On repart dans le fermé Moïfana Il n'y a pas de solution Boudéan Attention de pas trop se fatiguer Ballon en main dans notre camp Gros mat Mise au sol On est bloqué On est bloqué On est en infériorité numérique On est bloqué On essaie de remettre de l'avancée Avec Julien Marchand Bonne libération Ramos Ramos Une passe là Pour Damien Pono Qui se déclare Tu as le secret de ça Damien Pono Qui a tapé à suivre Il a été un petit peu gêné Attention Garbissif Bien plaqué En avant Bien joué On prend tout maintenant Un plaquage aux chevilles Un peu de lacros Il va falloir se faire violence Pour aller chercher cette victoire Dans les dernières minutes Bonne initiative De Thomas Ramos Qui avait décalé Damien Pono Qui a joué son encontrôle Le coup de pied par dessus Ça n'avait pas fonctionné En première mi-temps Cette fois-ci Oui Allez Il se sort d'abord du placage Et ensuite L'agressivité Il n'a pas vu arriver Garbissi A Nolan Le Garek Quand il a voulu Dégacher le ballon Avec son pied gauche Juste après Et là Ici Ici C'était juste Là Bam Mais Je ne sais pas si c'est en novembre Mais oui Allez l'effort là L'effort L'effort sur cette mêle Et aller chercher une pénalité Est-ce qu'il faut penser à la gagne Bonne Et je m'en gagne Let's go Stafa Vous voyez avec les numéros des joueurs Il n'y a plus que Boudéon et Cross Un paquet d'avant Qui avait commencé ce match Crouch Boy Set Allez L'estable Doublier poussé Donc Ça tient Ça tient Et on ne s'est pas compris Sur le lancement Damien Penaud Avait enclenché sa course Un petit peu trop tôt Heureusement Moïfana L'impuissance Reste là Sur les 22 mètres Attention à ce ballon Récupération pour les Italiens Avec Yohane Yohane Qui va pousser au pied De volée Bien Bien Thomas Ramos Bien positionné Bon retour Thomas Ramos L'inspiration Le retour Fermé Mathis Lebel Qui rebrouche chemin Attention Là on joue avec le feu On joue avec le feu Mais il est conservé C'est bon Le Garek Romat Fico Allez redresser un petit peu Les courses Essayer de fixer la défense italienne Moïfana Qui fait un travers Avant de servir d'un Mais on peut Noy Nova On perd les ballons Ça manque de justesse Ça manque d'inspiration On panique On panique Là on sent la pression On sent la pression des joueurs Et c'est joué vite C'est joué vite Ça touche C'est joué vite On rejoue avec Yohane Non finalement Si Greg Eldridge pouvait rentrer sur le terrain Je peux vous dire qu'il est prêt En tout cas dans la voie Il encourage ses partenaires A jouer Jouer Continuer Ça doit être frustrant Forcément Là il y a de la tension Maintenant Il faut penser à la gagne Là c'est 5 minutes à jouer 13 partout Allez faire l'effort Faire l'effort sur cette mêlée fermée Pas d'économie Il faut tout donner Sur les derniers instants La pile timide Pour accompagner Cette mêlée à 4 minutes 30 De la fin de ce match Elle est à l'avantage des Italiens Cette mêlée L'introduction Varnay C'est un essai l'effort Attention on est secoué On est secoué Avantages en cours pour l'Italie Dorian De Guerri Pris Sur la double poussée Oh là là Oh là 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 on va commencer A avoir les mains moites Ah bah moi j'ai les mains moites Depuis la 39ème Donc On se voit que c'est Garbici Sur son pied gauche Il a l'angle fermé La touche va pas pouvoir être trop longue On va rester là Ouais Mais évidemment La touche sera l'avantage des Italiens Et ce chrono qui tourne Et qui n'est pas en faveur De l'équipe de France Qui espérait convaincre Et se relancer dans ce tournoi Et qui au lieu de cela Se prend les pieds dans le tapis Aujourd'hui Face à l'Italie A Villeneuve d'Asc Lancé Luquezi Femme touche Abadie en cours Ça c'est bien Elle déguérit Le Garek Allez T'as aussi fait noir Tout lâché là Dans les 3 dernières minutes Pour aller Arracher peut-être Une victoire Ramos Penaud L'accélération Le Garek Il a porté Peut-être pas assez Il n'a pas fixé là Damien Oh c'est gratté C'est gratté Non 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 On doit toujours le ballon Vite 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 Non le faut Tenaud Pour Ramos Qui retourne dans le fermé Résiste à un plaquage Il faut venir l'aider Le Garek est seul Sous la pression de Spagnolo Allez Gardons le ballon On va provoquer la faute On va aller chercher une pénalité Abadie pour Taofi Fenoa Souvenez-vous du scénario à Rome l'an dernier On avait gagné le match dans les derniers instants Sur une percussion de Taofi Fenoa Qui avait servi Jalibert pour l'essai Ramos Le Bel Pas de décalage Ficou Qui gagne la son duel Gagne Ficou Mise au sol Le grattage Le grattage On va toujours avoir la possession Marchant maintenant Allez soutien proche Soutien proche Faut faire l'effort physiquement Faut faire l'effort Romain qui a pu servir à Sébastien Taofi Fenoa Attention au contre Roy Ballon récupéré Par les Italiens Lamarro Marine Oh là Oh là là Heureusement qu'il a rattrapé Oui c'est Ramos qui est revenu là sur Yohane Ange Capuzo Lamarro le capitaine fauché Par Julien Marchand Joue au pied à venir de Garbizy Il n'y a plus personne en couverture Est-ce qu'elle est directe cette touche ? Non elle n'est pas directe Ce sera une touche dans les 40 mètres de l'équipe de France Et là Tout le monde est capot ouvert Il n'y a plus d'essence dans le moteur Là c'est dur Mais pourtant il faut aller puiser Il faut aller puiser C'est match nul On est à domicile Il faut puiser dans les réserves C'est joué vite C'est joué vite Ça joue Allez Mathis Lebel sur les joueurs C'est pas autorisé finalement C'est avec deux joueurs dans l'alignement A partir du moment où il y a un joueur de chaque équipe Il ne peut pas la jouer rapidement Et alors que c'est dur Que c'est dur ces derniers instants Ferrari avait un genou au sol Pour les Italiens Julien Marchand Après un petit conciliabule avec ses partenaires Pour le lancer en touche Où il y a de quoi vraiment se prendre la tête entre les mains Parce que ce match nul Il ressemble davantage à une défaite aujourd'hui Pour ces bleus Il faut aller chercher Un essai ou une pénalité Un drop peu importe dans cette dernière minute Mais il faut absolument Marquer des points Premier arrêt Le Garek On va lancer le jeu avec Fiku dans le dos Pour Ramos Mais là Ils sont à 2 contre 4 Marifana et Lebel On est chassés On a les extérieurs coupés par Melanchelo notamment Pas de faute Là pas de faute surtout Ramos Taofi Fenoa La percussion énorme Le Romain Taofi Fenoa Le Garek Ramos La passe pour Boudéan Et voilà La bonne course de Damien Penaud Il n'y a toujours pas Ça revient Ils sont valeureux ces Italiens Là je crois Dans ces dernières secondes On va rentrer dans les 10 dernières secondes Et on est toujours dans les 40 mètres de l'équipe de France Le Garek pour Ramos Fiku Toujours pas de décalage Toujours pas de décalage Attention Attention Les sujets Il était bien placé Melanchelo pour mettre la pression sur Gaël Fiku Et c'est terminé On est dans les arrêts de jeu La dernière possession pour l'équipe de France Mais il n'y a plus de 80 mètres à faire Pas de faute Surtout pas de faute Ramos Moefana Crochet intérieur de Yoram Moefana Attention au grattage italien Oh le grattage Oh que c'est dur Que c'est dur ce grattage Qui va offrir peut-être la pénalité de la Gagne à l'Italie Alors là ce serait vraiment la cata Alors on se souvient de ce scénario il y a quelques années C'était au stade de France Si mes souvenirs sont moins Avec un Sergio Parisset qui avait tenté dans les derniers instants Un drop Un drop Un drop Qui aurait pu permettre à l'équipe d'Italie De remporter le match Et bien là ils vont avoir cette opportunité A la 81ème minute de jeu Terrible Terrible Rien à dire Il y a la faute Le joueur italien est venu gratter le ballon Le français l'a gardé au sol Alors que Tommaso Menanchelo a été désigné homme du match cet après-midi à Villeneuve d'Asc Et là Là on va retenir notre souffle sur ce coup de pied De Paolo Garbici Qui vit un drôle de moment en ce moment dans sa carrière Il a été transféré de Montpellier à Toulon Sans vraiment le vouloir Et aujourd'hui il a le coup de pied Peut-être le plus important de l'histoire de l'Italie dans le tournoi C'est sûr Et ce ballon qui chute Et l'imaginaire 10 secondes 8 secondes Il a plus beaucoup de temps C'est incroyable là ce qui est en train de se passer 4, 3, 2, 1 Garbici qui s'élance C'est hésitant C'est le poteau Qui se lève l'équipe de France Moïfana Moïfana qui relance Et qui s'en touche C'est fini C'est fini Garbici avait le coup de pied de la gagne Incroyable dénouement Match nul entre la France et l'Italie Mais ce match nul A des allures de défaite pour les Bleus malheureusement aujourd'hui C'est sûr Parce que s'il n'a pas Il n'y a absolument rien à dire Sur la performance des Italiens Certes en supériorité numérique Pendant 40 minutes Mais alors ce fut tellement laborieux pour nos Français Surtout en seconde période En première période On s'est procuré pas mal d'occasion Mais on a tellement pêché dans la conclusion Dans la finition Match nul Le premier match nul entre Français et Italiens En France On est un petit peu sonné Alors on l'avait été déjà à Marseille Face à l'Irlande Et il n'y avait pas grand chose à dire Et compte tenu du pédigré des Irlandais On avait dû s'incliner Face à beaucoup plus fort Aujourd'hui Dimitri Il y a énormément de questions D'abord ce manque de justesse Ce manque de précision Dans une première mi-temps Globalement dominée par l'équipe de France Et puis après Cette indiscipline Cette perte de repères En fait on cherche Depuis le début du 3 mois A reconnaître l'équipe de France Qui nous a animé pendant 4 ans Et on n'a pas de réponse à nos questions Oui En effet c'est assez étrange Et bizarre ce qui se passe Dans cette équipe de France Parce qu'on a tellement dominé Sur les fondamentaux Ces 4 dernières années On va dire Le rugby mondial Que là on ne reconnait plus Cette équipe Parce qu'en première période On réussit à se créer des occasions On réussit à créer des décalages Mais encore une fois La discipline a été terrible Un carton rouge à ce niveau là Ce n'est pas possible Déjà le premier match Face aux Irlandais Un deuxième match A 40 minutes A 14 contre 15 Même si c'est l'Italie Et on a beaucoup de respect Pour cette équipe italienne Mais elle ne fait pas partie Des meilleures équipes De cette compétition Donc c'est très difficile Là on vit une période difficile